Leurs jeunes, c'est le tout dernier plaidoyer pour la jeunesse gabonaise. Son auteur Brice Lacruche à Lianga, président de l'association des jeunes émergents volontaires, a dans cet ouvrage mis en avant la situation actuelle de la jeunesse du Gabon à partir de son expérience personnelle, ses nombreux échanges avec les jeunes des quartiers de Libreville, mais surtout s'appuyant sur le projet de l'égalité des chances, prôné par Ali Bongo Andimba. Il s'agit avant tout d'une contribution intellectuelle, vous allez pouvoir, mais surtout d'une invitation à se pencher sans tabou sur les difficultés que rencontrent les jeunes de Gabon. Cet essai, je l'ai écrit en revisitant en partie personnelle et professionnelle, mais également je l'ai envisagé sur la base des débats, des discussions que j'ai eu avec mes amis, avec mes frères, avec mes soeurs, et également avec tous les gens que j'ai pu côtoyer sur les différents quartiers que j'ai visités depuis ces dernières années. Récompenser le mérite, encourager la valeur du travail, favoriser l'engagement des jeunes dans la société, tel est le créneau de la GEV, bien illustré dans cet ouvrage. La thèse que je défends tout au long de ce livre peut se résumer dans le fait que si nous voulons réellement appliquer de manière pragmatique l'égalité des chances souhaitées par le chef de l'État, nous devons faire trois choses. Premièrement, récompenser le mérite. Deuxièmement, encourager la valeur du travail. Et troisièmement, favoriser l'engagement des jeunes dans la société. Mettre en avant la méritocratie, le travail et l'engagement, dans ce livre de 120 pages, on y trouve plusieurs problématiques en rapport avec les difficultés de la jeunesse, notamment les perspectives d'emploi du projet GREN, l'inadéquation formation-emploi, l'état du système éducatif gabonais, le programme Un Jeunet Métier. Ce livre est d'ores et déjà en vente et met en avant ce que son auteur considère comme la richesse du moment ou l'or jeune.